Eh bien, frères et sœurs, rendons grâce à Dieu pour sa présence ici. La parole de Dieu nous dit qu'un pauvre crie, le Seigneur l'entend et il le délivre de toutes ses angoisses. Qui a des angoisses cet après-midi ? Peut-être quelques-uns d'entre vous. N'ayez pas peur de lever la main vers Dieu, on est une famille, vous savez. Voilà. La parole de Dieu nous dit un pauvre crie. La clé, elle est dans la pauvreté, frères et sœurs, l'humilité. On a souvent tous, il faut le dire, des angoisses et des inquiétudes et des peurs. Que nous soyons prêtres, religieux, pères ou mères de famille, que nous soyons partenaires, même des enfants. Quel que soit notre statut social, nous avons des peurs, des inquiétudes et des angoisses, c'est une réalité. Mais pour que nous puissions vivre la délivrance de cela, il nous faut un cœur humble et assez pauvre pour comprendre que Dieu seul sauve. Que Dieu seul est capable de te rendre libre et heureux et de te donner ce que toi-même, avec tes propres forces, tu ne peux pas faire. Dieu nous aime et je peux vous certifier que toutes les personnes qui ont eu suffisamment de pauvreté pour venir à Jésus en criant vers lui, en lui disant, Seigneur Jésus, je ne te connais pas mais j'ai entendu dire que tu fais des merveilles. Regarde ma famille, regarde mon travail, regarde ma santé, regarde mes enfants, regarde cette situation qui me fait tellement mal, regarde ces angoisses, je n'endors plus, j'ai tellement d'insomnie, je n'en peux plus, je viens à toi et j'ai besoin d'un sauveur. Eh bien, je te le dis, si aujourd'hui ton cœur est dans cet état de pauvreté et de simplicité, crie vers lui et tu ne repartiras pas de cet auditorium, de ce, je ne sais pas comment on appelle ça, chapiteau. Eh bien, frères et sœurs, comme tu es rentré, parce qu'aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes venus pour fêter les 25 ans de Radio Maria, mais la gloire de Dieu et la réelle fête, frères et sœurs, ce qui réjouit Maria et sa radio, bien évidemment, c'est lorsque le cœur des enfants de Dieu est rempli de la présence de Dieu. Lorsque des cœurs reviennent à Jésus, lorsque la brebis, elle revient au bercail, lorsque nous, de nouveau, nous faisons la rencontre avec Jésus, là, il y a une fête et Jésus l'a lui-même dit, il y a plus de joie au ciel pour une seule de ces petites brebis, de ces petits enfants qui sont loin de moi. Il y a plus de joie au ciel pour un seul de ces petits qui revient à moi que pour tous les autres. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu, c'est qu'aucun ne se perde. Et voilà le rôle de Radio Maria. Radio Maria, frères et sœurs, a pour but le salut des âmes. La Vierge Marie voulait une radio. Elle en a même plein, je crois. Mais elle voulait Radio Maria pour diffuser l'amour de son fils Jésus, là où peut-être certains ne peuvent pas aller. Et cette radio, elle transmet, elle retransmet un peu partout dans le monde, peut-être bientôt au Liban aussi, grâce à Dieu, pour donner quoi? L'espérance et le salut. Cette radio, frères et sœurs, n'a pas que pour but de se dire on a fait quelque chose pour Dieu. C'est un filet pour le salut des âmes. Et heureux ceux qui sont au service de cette radio, qui donnent du temps bénévolement. Est-ce qu'on peut applaudir ces personnes qui donnent du temps? Vous ne vous en repentirez pas. Vous ne vous en repentirez pas. Vous êtes les bras de miséricorde du Seigneur. Vous savez, on ne sait pas ce qui se passe derrière les antennes. Vous ne voyez pas, vous, ce qui se passe. Mais derrière l'antenne, il y a une personne. Il n'y a pas une radio, frères et sœurs. Il y a une qui a une histoire, qui a une souffrance et qui peut-être est dans le désespoir. Alors moi, bien sûr, je prie pour que le Seigneur fasse prospérer cette radio, qu'il étende son rayonnement partout sur la terre. Et ça me rend tellement fou de voir que dans notre pauvre Église, qui est pourtant riche du Christ, bien souvent, on se tire les uns sur les autres parce qu'on se dit peut-être Radio Maria va prendre ma place. Alors que nous aussi, on a une chaîne YouTube. Mais frères et sœurs, si Radio Maria va là où tu n'es pas, réjouis-toi parce que Radio Maria a le même but que toi. Il est temps, frères et sœurs, que nous puissions servir d'un seul cœur et d'une seule âme, le Christ, et que les divisions cessent dans l'Église. Et moi, qui ne suis pas de Radio Maria, je suis, je suis de vous parce que j'aime Marie et j'aime ce que vous faites. Et nous aimons. Et en tant que Notre Dame, Mère de la Lumière, c'est mon bonheur de voir la prospérité d'une radio. C'est ma joie quand les gens y viennent et nous disent, moi, je suis Radio Maria. Je dis, mais suivez toujours Radio Maria. Et nourrissez-vous de tout ce qu'il vous donne. Et allez à la messe et vivez cela parce que c'est la gloire de Dieu. Vous savez pourquoi les œuvres ne grandissent pas ? Parce que l'esprit de jalousie est là. Est-ce que tu sens l'esprit de jalousie dans ton cœur, esprit de rivalité ? Parfois, tu as du mal, tu te compares trop. Est-ce que tu sens ça ? Peut-être tu es prêtre, peut-être tu es religieux, peut-être tu es responsable d'un groupe ou d'une communauté ou d'une association. Peut-être même de famille et tu es père de famille et tu regardes le père de famille d'à côté. C'est ce qui ronge le cœur de l'homme. Et le père Mathioré m'a dit, j'aimerais que tu nous parles de l'action de grâce. Mais j'aimerais, avant de vous dire l'importance de remercier Dieu. De vous dire pourquoi on n'arrive plus à le remercier. Parce qu'on n'arrive plus à voir ce qu'il fait dans nos vies. Parce que nous sommes trop dans toutes ces écueils. Et particulièrement l'esprit de comparaison, l'esprit de jalousie, de médisance, de blabla et de critique. Faisons taire nos vains bavardages pour que Dieu puisse parler. Oui, l'Église souffre. Oui, l'Église a besoin de nos prières, mais pas de nos critiques. Nous sommes dans un temps critique, nous le savons. Mais le Christ n'est-il pas le même hier, aujourd'hui et demain ? Dans notre barque, n'y a-t-il pas un sauveur ? N'y a-t-il pas quelqu'un qui peut sanctifier des âmes ? Qui peut guérir des malades ? Qui peut te donner une mission ? Quelqu'un qui peut résoudre tes nœuds ? Frères et sœurs, Radio Maria n'a aucun sens si nous ne croyons pas que Jésus peut faire la différence. Jésus est venu pour toi aujourd'hui et pour toi qui m'écoutes sur cette antenne. Il n'a qu'un seul désir, te libérer et te combler. Et la première chose que Jésus veut faire tomber, c'est la jalousie et le bavardage et toutes ces critiques que nous faisons les uns aux autres, où nous nous tirons les uns sur les autres. Si tu veux rendre grâce à Dieu et si tu veux voir les fruits dans ta vie, prends la jalousie et mets-la au pied de la croix aujourd'hui. Et je sais que ce que je dis interpelle, je suis certain quasiment, la totalité de ceux qui écoutent ce message. La parole de Dieu nous dit dans Apocalypse au chapitre 12, verset 10, ce beau chapitre où Marie est à l'honneur, couronnée d'étoiles, il nous est dit « Voici le jour du salut, car il a été précipité l'accusateur des frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Fais-tu partie de ceux qui accusent ou fais-tu partie de ceux qui aiment, de ceux qui pardonnent et de ceux qui prient ? » Et moi je dis, vous qui bénéficiez de Radio Maria, là où vous êtes, priez pour l'œuvre Radio Maria, vous qui en bénéficiez, priez pour le Père Matthieu, priez pour tous ceux qui ont des responsabilités, parce que vous le savez, cet accusateur des frères qui est d'abord le démon que Marie écrase de son talon, cherche qui dévorer. Il est comme un lion rugissant, nous dit l'apôtre Pierre, et vous le voyez à l'œuvre, mais je vous le déclare, il y a quelqu'un d'autre qui est à l'œuvre, et son nom c'est le Christ, le lion de la tribu de Judas, celui qui est le sauveur du monde. Et je peux vous certifier que son rugissement fait taire les miaou du diable. Il est temps de fermer les clapets aux miaou qui font tant de bruit, parce que nous ne savons plus écouter le rugissement de ce Christ sur la croix, qui a dit « tout est accompli ». C'est-à-dire qu'il vous a donné à moi et à toute l'Église l'autorité pour vivre sa vie en posture de ressuscité, dans l'onction des fils et des filles de Dieu, afin que nous soyons des lumières dans cette génération, comme dit l'apôtre Paul, pervertie et dévoyée, que nous puissions être comme des flambeaux, pour que le monde puisse voir que dans les ténèbres actuelles, il y a des étoiles, et les étoiles de Marie, c'est toi. Et tu n'es pas qu'une étoile filante, je te dis « j'ai cru voir quelque chose ». Tu es une étoile bien fixée dans le ciel de Dieu, solide, parce que Dieu habite en toi. qui désire être cette étoile dans le ciel de Dieu pour éclairer et briller de l'amour du Christ. Levez votre main. Et là où vous êtes sur Radio Maria, levez votre main, parce que Dieu voit votre acte de foi. Eh bien Seigneur, regarde. Attendez, vous avez baissé, ils n'ont pas pris la photo là-haut. Prenez bien les mains, haut les mains, hop Seigneur, regarde, tous ceux qui ont envie d'être une belle étoile, eh bien Seigneur, regarde, prends la photo, on te lève, moi aussi, les mains et les pieds même, afin que tu bénisses nos mains et nos pieds là où nous devons aller. Vous êtes les étoiles de la couronne de Marie. Alors, vous avez compris, frères et sœurs, le premier message, toi étoile du Seigneur, fait pour briller dans ces ténèbres actuelles et pour être rayonnant de joie et de paix, rayonnant d'amour au service de tous. Libère-toi de cet esprit d'accusation. Libère-toi de cet esprit de critique. Libère-toi de cet esprit de jalousie et de rivalité. Brise cela. Le Christ veut le briser avec son sceptre de fer. Il veut prendre ce vase et le briser parce que tu n'as plus à boire à cette source empoisonnée. Dieu a un plan pour toi. Tu n'as pas à regarder l'onction qui est sur ton frère ou sur ta sœur parce que Dieu a une part pour toi et que tu aies des cheveux blancs ou que tu n'aies même plus de cheveux d'ailleurs. J'en vois quelques-uns. Dieu a un plan pour toi. Et ne regardez pas votre voisin qui n'a plus de cheveux. Ça ne se fait pas. D'ailleurs, moi, je commence à les perdre. Mais qu'importe. Puisque tous, il a dit lui-même que nos cheveux étaient tous comptés. C'est sûr que c'est plus facile de les compter là où il n'y en a plus. Mais ce qu'il veut te dire, c'est que tu es précieux à ses yeux. Oui, l'être extérieur s'en va à la ruine mais l'être intérieur se renouvelle de jour en jour formé à l'image du Christ. Et quel est le meilleur moule? La Sainte Vierge. Marie forme les saints et les saintes. C'est son rôle puisqu'elle a formé le saint des saints en son sein parce que Dieu a voulu cela. Elle est capable, elle qui a enfanté la tête, d'enfanter les membres et de les remplir de la vie divine. Mon deuxième message, si tu veux rendre grâce à Dieu. J'entends beaucoup de personnes qui viennent me voir et ils me disent est-ce que vous pourriez prier pour ça? Est-ce que vous pourriez faire ceci pour moi? Est-ce que vous pourriez me donner une parole pour moi? Est-ce que vous... Et moi j'entends tout ça et je me dis mais mon Dieu, suis-je Dieu pour pouvoir faire tout ça? Alors je me regarde, je regarde vers le ciel, je dis Seigneur, la problématique, frères et sœurs. Qu'est-ce que ma parole par rapport à la parole de Dieu? On ne croit plus à la parole de Jésus. Ne dis pas c'est toi que j'interpelle. On ne croit plus à ce qu'a dit Jésus. On ne croit plus à ce qu'a dit Jésus. On n'arrive plus à croire à sa parole. On édulcore la parole de Dieu. On prend des petits passages qui nous font du bien. Mais lorsque le Seigneur commence à nous dire « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » On dit « Ouh là là, ça ce n'est pas pour moi. Soyez saints comme je suis saint. Ouh là là ! » Mais priez mes enfants. Ça c'est Marie qui le dit. Mais Jésus il a dit lui-même « Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. » Oh mais ça oui, priez je le fais mais je n'ai pas beaucoup de temps. Mais à quoi sert le temps frères et sœurs? Si c'est pour vivre notre vie loin de Dieu. Tu ne vis pas, tu survis. Et c'est ce signe que je vois trop souvent chez les enfants de Dieu et les enfants de Marie. Marie apparaît aujourd'hui et les antennes de Radio Maria sont là pour faire écho de sa voix. Pourquoi Marie apparaît? Elle apparaît pour nous dire « Mais priez, mais priez, je vous en supplie, croyez à la puissance de la prière. Croyez que la prière a le pouvoir d'arrêter des guerres, de bloquer même les lois naturelles comme on l'a vu. Vous savez, vous connaissez les miracles de Nagasaki et d'Hiroshima, ces deux couvents qui ont été épargnés par la bombe atomique. Pourquoi? Ils ont dit eux-mêmes, c'est leur propre bouche. Certains vont dire « Ils ont eu du pot. Et quel pot, mon ami? » Parce que les radiations ne les ont même pas atteints alors qu'ils étaient dans le ground zero, là où tout est carbonisé, là où il n'y a plus rien. Il y a des milliers de degrés. Pourquoi? Ils ont dit « Nous prions le rosaire. » Ah, là, ça m'intéresse. Si la Vierge Marie nous dit « Mais priez parce qu'avec vos prières, je peux faire ce que l'homme ne peut pas faire. Je peux arrêter des guerres. » Elle a su arrêter la bombe atomique. Elle ne saurait pas arrêter ta guerre spirituelle. Et je te parle aussi à toi qui suis sur Radio Maria. Cette guerre spirituelle qui est autour de toi. Ne saurait-elle pas par sa prière l'arrêter? Elle a pu empêcher juste les radiations de toucher ces petits enfants qui étaient consacrés. Elle va te protéger de la bave, du crapaud. Elle va te protéger de toutes ces pensées de ténèbres, de désespoir, ces pensées de mort, ces critiques qui t'arrivent, ces culpabilités qui t'emmènent dans les profondeurs, qui t'empêchent d'être heureux. Alors mon message, et ça c'est l'action de grâce, et là tu vas rentrer dans le Magnificat de la Vierge Marie. Prions le rosaire. Heureux ceux et celles qui vont se faire violence. Je sais que c'est difficile. Moi quand je priais ma première dizaine, la première je l'ai faite à, je me souviens, ça faisait très longtemps, j'étais à Medjugorje, il y avait soeur Emmanuel Maillard, j'étais au premier rang, je regardais ce qui se passait, je n'étais pas encore totalement à Jésus, c'était mon lieu de conversion. Et puis il y avait plein de monde, un peu comme un petit chapiteau, comme ça. Et puis elle me regarde, et puis elle fait, toi, tu vas animer la dizaine. Moi je suis, oh, je ne sais même plus dire, je vous salue Marie. Alors je suis arrivé, je me suis assis à côté d'elle, et mes genoux sont trop choqués. 15 ans plus tard, je suis là à vous encourager, comme un petit frère. J'avais peur de louper mon « Je vous salue Marie » parce que ça faisait longtemps. C'était tellement dur pour moi, déjà une dizaine. Et puis là-bas, j'ai fait le pas du chapelet. Grâce à Dieu, elle m'a donné la grâce, la Vierge Marie, de ne pas me tromper. Un vrai miracle. Merci maman. Comme quoi, elle ne vous abandonne pas dans les moments où vous êtes comme ça. Comme aujourd'hui, je sais que le Saint-Esprit est en train de saisir ma langue, mais vous savez pourquoi ? Non pas pour faire des gloriolles. Il l'a promis, frères et sœurs. Jésus a dit « Quand vous aurez à rendre témoignage, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire ou comment même le dire. L'Esprit de votre Père parlera en vous. Point final. » Moi, j'aime les points finales de Jésus. Après, Jésus dit « Tu dis oui, non, ce qu'il y a entre deux vient du mauvais. Nous, on aime l'entre deux, mais Dieu n'aime pas. Quand je le vois sur la croix, il n'est pas entre deux, frères et sœurs. Ah non. Et on ne veut pas d'une église tiède. On ne veut pas d'une vie tiède. Non. On veut une vie embrasée de l'esprit. Et un beau moyen de l'être en ce mois de mai, c'est le gros air. Frères et sœurs, je le demande à la Vierge Marie aujourd'hui. Peut-être vous ne priez même pas une dizaine, mais j'aimerais vous dire que cette prière des pauvres, parce que c'est tellement pauvre, cette prière qu'a déjà balbutié Elisabeth, la cousine de Marie. Mais comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ? Bienheureuse, celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Elle était déjà de celle qui la disait bienheureuse et qui commençait déjà à se rendre compte de combien est grande Marie. Priez votre chapelet si vous ne priez qu'une dizaine par jour. Et si vous ne priez pas, si vous priez déjà un chapelet, faites-en deux. Et si vous en priez deux, faites-en trois. Et si vous en faites trois, faites-en quatre. Et priez le rosaire. Et peut-être certains se disent « Moi, je veux en faire quatre d'un coup. » Eh bien, soit. C'est vrai que c'est difficile. Moi, ça m'a été pénible. Je me souviens, quand je priais mon chapelet, déjà, c'était pas simple. Puis quelqu'un est venu me dire « Tu sais que la Vierge Marie, elle demande le rosaire, hein ? » Vraiment ? Je dis « Oui, oui, elle le demande à tous, mais sauf à moi. » C'est évident. Impossible. Frères et sœurs, non. C'est comme un cordon ombilical. C'est un don de Dieu. C'est une grâce. Il faut la demander. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le temps que vous prenez à faire vos « Je vous salue, Marie », elle, cette maman, elle s'occupe de vous. Elle s'occupe de vos enfants, de vos petits-enfants, de vos situations les plus nouées, celles qu'on appelle Notre-Dame qui défait les nœuds. Qui a des nœuds dans sa vie ? Lève la main. Alléluia, maman. Experte en défaite des nœuds et en défaite de l'ennemi. Votre rosaire. Je sais que certains vont déjà se décourager en disant « Ce n'est pas pour moi. » Mais je suis aujourd'hui venu me faire l'apôtre du rosaire parce que je l'ai vu dans ma vie. Moi-même, j'ai des combats. Moi-même, j'ai des situations extrêmement parfois pénibles que je dois relever. Et je peux vous certifier que je ne les traverse jamais seuls. Mais je prends mon rosaire et en tout temps et en tout lieu, je les graine. Et je peux vous certifier que l'onction m'est donnée. Et pas après pas, la présence de la Vierge Marie m'enveloppe. Et jamais elle ne m'a abandonné. Jamais elle ne vous abandonnera. Et c'est une science sûre que je vous annonce. Une maman n'abandonne jamais ses petits. Peut-être selon la terre, oui, mais non pas la maman du ciel. Alors voilà, heureux êtes-vous si vous entendez le cri du rosaire de Marie. Ne venez plus en vous disant « J'aimerais, j'aimerais. » Marie, aujourd'hui, viens vers toi. Elle te dit « J'aimerais, j'aimerais que tu pries le rosaire. » Ah, Madame ? Elle vous aime, la Vierge. Elle vous remercie pour vos prières. Vous ne découragez pas. Le Seigneur vous entend et il vous aime. Il entend votre cri. Il entend pour qui vous priez. Ne vous découragez pas parce que Jésus est bon et il est bon pour vous. Il est bon pour votre famille. Et cette parole, elle est pour plusieurs. « Abba la jalousie, bonjour le rosaire. » Et la troisième chose, frères et sœurs, quelque chose qui met un frein à ton action de grâce, mais qui est pire que ça, qui peut mettre un frein à ton éternité. Et pourtant, c'est des personnes qui prient et pourtant, c'est des personnes qui communient. Mais je me suis rendu compte de ma petite expérience de jeune un peu parfois missionnaire que beaucoup de personnes aiment Jésus mais ne font pas ce qu'il dit et ne suivent pas ses dits commandements. Les premières paroles du Christ ont été « convertissez-vous » car le royaume des cieux est tout proche. Au ciel, il n'y a pas de péché. Au ciel, il n'y a pas d'homicide. Il n'y a pas de médisant. Il n'y a pas de haine des intestines. Il n'y a pas d'adultère. Il n'y a pas de menteur, de voleur. Non. Il y a la sainteté. Et nous avons cette vie pour laisser Dieu tel un potier peaufiner sa poterie. Quelle est la réalité de ta vie aujourd'hui avec Dieu ? Souvenez-vous le riche. Il vient voir Jésus. Comment je peux faire pour aller au ciel ? Ça vous intéresse d'aller au paradis ? Ça vous intéresse quelqu'un d'aller au paradis ? Qui s'intéresse ? À vous. Merci. Au moins, Josée, tu iras. Merci à Dieu. Mais tout le monde, bien entendu qu'on a tous envie du paradis. Et ça vous intéresse de savoir ce que Jésus a dit quand on lui a posé cette question ? Il lui a dit « Suis les commandements. » Ouh ! Moi, j'aurais pensé qu'il aurait dit « Je ne sais même pas, d'ailleurs. » Je ne sais pas ce qu'on peut dire de plus de ce que Jésus a dit, frère et sœur. Il est trop merveilleux, ce Jésus. Je ne sais pas ce qu'on peut dire de plus. Il a dit « Suis les commandements. » Et le riche, écoutez bien, va lui dire « Je le fais déjà depuis ma tendre enfance. » Waouh ! Mais qui peut dire ça aujourd'hui ? Je pense qu'on serait qu'une petite poignée, là. Et Jésus va aller plus loin. Il va poser son regard sur lui. Et il va l'aimer. Si quelqu'un garde ma parole, mon Père l'aimera. Et je me manifesterai à lui. Et je viendrai avec mon Père. Et nous nous manifesterons à lui. Aimer Jésus, c'est garder sa parole. Et sa parole, c'est d'aimer. Et aimer, c'est vivre les dix commandements. Alors peut-être que tu ne les connais pas, mais je t'encourage à les reprendre et à regarder si tu les vis vraiment. Et si tu ne les vis pas, eh bien, ne t'inquiète pas. Pas de déprime aujourd'hui. Car Jésus est là pour t'aider à te réconcilier avec lui. Nous avons de merveilleux prêtres dans cette assemblée qui peuvent te confesser si ça fait longtemps. et qui attendent de recevoir ton pas, tes péchés, tes confessions. Et là où tu m'entends, toi de Radio Maria, va voir ton prêtre et demande-lui de te confesser si tu en as lourd sur le cœur. Parce que Jésus t'aime et il veut donner des vies nouvelles. Une vie nouvelle. Alors vous avez compris, cet homme qui vivait des dix commandements, Jésus lui a dit, il te manque une chose. Waouh ! Moi j'aurais flippé. Qu'est-ce qu'il me manque ? C'est pas énorme, hein ? Une chose. Moi j'aurais bien aimé que Jésus dise, il me te manque une chose. Moi j'ai l'impression plutôt que parfois il me dirait, t'as une chose toi, mais il t'en manque 99. lui, il lui manque une chose. Tout est bien. Donne-les aux pauvres. Essuie-moi. Il a vu Jésus que cet homme était attaché à l'argent. foutu rond de cuivre, qui nous empêche d'aimer Dieu, qui sont comme des lunettes, mais le problème c'est que c'est pas transparent. Tu vois plus et tu tombes dans un trou. Sois au service de Dieu et mets à ton service l'argent. Ne fais pas de ta vie une quête d'argent. Et j'aimerais vous le dire pourquoi. Je me souviens, j'étais aux urgences, je suis médecin urgentiste et je me souviens avoir vu cet homme. Il était dans ce box et il me disait, en gros c'est un résumé, ça fait des années j'étais interne, il me disait, j'ai des maisons, j'ai des voitures, j'ai des immeubles, mais maintenant dans mon brancard là, tout ça, ça sert à rien. Et je me suis dit, waouh, le message. Il y a des gens qui se crèvent pour avoir un dixième de ce qu'il a. Lui il l'a et il comprend que c'est pas son bonheur. Est-ce qu'on peut arrêter la folie ? Est-ce qu'on peut remettre les choses à leur juste place ? L'argent, lorsqu'on l'use avec Dieu, peut faire tellement de bien, mais aussi peut te fermer la porte du ciel. Alors je te le déclare, mets aussi tes biens au service du royaume et sois libre, car Jésus te veut libre. C'est la liberté que Jésus veut. Et si tu te dis, moi j'en manque, et bien je prie, et nous prions, nous demandons à Marie. Il a promis qu'il ne nous délaissera pas et ne nous abandonnera pas. Et il a dit, je sais que vous avez besoin de manger, boire, vous vêtir. Je sais tout ça. Et le Père le sait. Mais cherchez d'abord le royaume. Et ça, justice. Et tout cela vous sera donné. Le royaume, c'est de vouloir Jésus, le paradis, être enfant de Dieu, la justice de Dieu, c'est-à-dire accueillir Jésus par la foi et vivre selon ses commandements. Lorsqu'il va envoyer ses apôtres, il va leur dire, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai appris. À mettre en pratique, quoi. Alors voilà. Aujourd'hui, Jésus n'est pas venu juger, mais il veut former des saints par Marie et des saintes. Que Radio Maria soit une radio de saints et de saintes. Que ça soit une onction de sanctification ici. On n'est pas juste là pour qu'on nous fasse un peu mieux de violon pour mourir dans nos états de péché. T'inquiète pas, mon petit mignon, Dieu est miséricordieux et puis ne change pas. T'inquiète pas, il n'y a pas besoin que tu changes. Faux. Il est venu pour la conversion de nos cœurs et il a payé le prix de nos péchés. Alors, frères et sœurs, moi, je vous dis, n'attends plus. Le confessionnal, t'es ouvert. Cours, si ça fait longtemps. Remets ton fardeau. Prends les choix qui sont peut-être décisifs pour ta vie. Peut-être tu vis dans l'adultère. Peut-être tes yeux voient ce qu'il ne faut pas voir. Peut-être ta parole est un véritable venin. Au lieu de bénir, tu maudis. Peut-être tu as une haine intestine, un pardon que tu n'arrives pas à donner. Peut-être, quand je dirais, à cause d'une injustice réelle, mais tu es lié par ça. Peut-être tu m'entends par Radio Maria et ça résonne dans ta poitrine. Je te le dis, Jésus est là, les bras ouverts. Il te dit, c'est le moment. C'est aujourd'hui le moment favorable. C'est maintenant. Choisis la vie. Elle te sera donnée. Tu te dis, je n'arriverai jamais à pardonner. Jésus t'aidera. Parfois, ça prend un peu de temps, mais il t'aidera dans ce chemin, un chemin de croix, mais qui t'amène à la résurrection. Alors, je récapitule. À bas la jalousie et les critiques, qu'on n'entende plus une personne de Radio Maria. Ce n'est pas du tout, je ne parle pas de ceux qui organisent Radio Maria, mais de ceux qui écoutent Radio Maria et puis de nous tous. Plus de critiques et de médisances et de blabla dans le secret alors que ça tonne aux oreilles de notre Dieu. Et ça vous, clairement, ça vous retire la faveur de Dieu. C'est tellement bête. quand tu parles sur quelqu'un, ta malédiction s'élève, mais elle te retombe sur le crâne. Tu es le premier à recevoir du fruit de tes lèvres. La parole de Dieu nous le dit et je le dis et c'est important et je le dis avec force parce qu'il est temps que nous fassions attention à cette petite langue, un vrai gouvernail. Si tu l'utilises à droite, tu vas aller à droite. Si tu dis à gauche, tu as à gauche. Utilise-la pour la bénédiction. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue dit l'Écriture. Dompte-la par l'Esprit Saint et bénis Dieu et bénis tes frères qui sont créés à l'image de Dieu et je vais te dire particulièrement ceux qui en ont le plus besoin, ceux qui tombent, ceux qui chutent, ceux qui t'ont fait du mal. Bénissez ceux qui vous maudissent a dit le Christ et mets jusqu'à vos ennemis alors on vous comprendra, on vous verra pour de réels fils et filles du Père. Frères et sœurs, je ne suis pas venu édulcorer la parole de Dieu mais vous montrer que si Dieu est venu, qu'il a été crucifié en la personne du Fils unique, qu'il est ressuscité, qu'il a dit à ses apôtres ne faites rien avant que l'Esprit Saint vous remplisse et vous baptise. C'est qu'on a besoin de Dieu pour devenir des saints et des saintes et que notre vie est une vie divine que Dieu veut donner, que notre nature humaine soit transfigurée par la nature divine du Christ afin que tu puisses dire dans ton quotidien si simple comme saint Paul ce n'est plus moi qui vis c'est le Christ qui vit en qui aimerait que Jésus se déploie dans sa vie. Lorsque tu manges que le Christ mange en toi lorsque tu témoignes que le Christ témoigne en toi lorsque tu travailles que ce soit lui en toi lorsque tu te couches que ce soit lui en toi un seul cœur une seule âme qu'il soit un comme nous sommes un père que nous soyons un avec notre Dieu ça vous paraît fou et pourtant tu es appelé ah je n'en peux plus frères et sœurs de cet esprit d'incrédulité qui nous empêche de recevoir la parole de Dieu tu as une place et Dieu t'appelle à la sainteté oui toi et même si tu as 95 ans et tu écoutes Radio Maria le potier veut faire de toi un saint et une sainte vous allez être satisfaits je parle à tous les insatisfaits de leur vie lorsqu'on laisse la place au Saint-Esprit il n'y a plus d'insatisfaction et de tiédeur il y a le bonheur et alors l'action de grâce arrive la parole de Dieu nous dit dans Colosséens 3 vivez dans l'action de grâce 1 Thessalonicien 5 nous déclare soyez toujours joyeux priez sans cesse en toutes circonstances soyez dans l'action de grâce c'est-à-dire remercier Dieu est-ce que quelqu'un a une bonne raison de remercier Dieu dans sa vie ? c'est vraiment de l'aérobic que je vous fais faire depuis tout à l'heure vous êtes merveilleux en plus bah oui on a tellement de choses même une seule chose mais parfois on voit plutôt le ver vide que le ver plein c'est pas vrai ? c'est pas vrai ? alors que je peux vous certifier que lorsqu'on dit merci à Dieu alors il dit ah là là il est touché notre Dieu il vous donne la vie il vous a préparé même le menu de ce que vous allez manger aujourd'hui le soir vous voyez pas mais il est là il y a peut-être il envoie un de ses bons anges quand vous souffrez il est là il pleure avec vous mais si on savait combien Dieu est avec nous tellement présent mais nous ne sommes plus présents à lui alors voilà vivez ces trois choses abat la jalousie vive le rosaire et vivons selon les commandements d'amour de Dieu en mettant à nos pieds l'argent et cette idole qui ne doit plus vous aveugler et m'aveugler et je vous certifie que Dieu va prendre l'espace de ta tente et qu'il va la déployer alors tu verras tes fils et tes petits-fils recevoir aussi une faveur particulière parce que Dieu bénit ceux qui marchent selon sa voie le peuple hébreu est le premier exemple lorsqu'ils marchaient avec Dieu c'était la faveur leurs ennemis étaient détruits en un instant même s'ils étaient plus petits et moins forts et lorsqu'ils se détournaient lorsque c'était un petit peu à la messe un petit peu avec les voyants un petit peu à la messe un petit peu avec les guérisseurs un petit peu à la messe un petit peu l'horoscope alors la malédiction les atteignait parce que Dieu a dit dans Deutéronome 18 qu'il n'y ait personne qui pratique chez toi incantation magie qui invoque les esprits des morts attention gare à vous car vous attirez sur vous la malédiction parce que ce n'est pas de mon esprit c'est de l'esprit du mal et vous ne pouvez plus manger à la table de Dieu et à la table du diable je ne suis pas venu édulcorer la parole de Dieu mais vous dire que vous avez votre place au festin des noces de l'agneau il y a votre prénom qui est inscrit et votre chaise est là vas-tu la laisser vacante ou vas-tu te mettre en mouvement et moi je vous encourage qu'aujourd'hui soit un jour nouveau où vous allez être déterminé pour l'amour de Dieu peut-être tu vas t'arracher un oeil un oeil qui t'amène vers le péché et ça va être douloureux je ne te dis pas mais je te certifie que Dieu a un oeil pour toi qu'il va te greffer et bien vite tu auras oublié tes peines oui mieux vaut aller au ciel borgne qu'avec ses deux yeux dans la géhenne et moi je te le dis tu n'iras pas borgne mais tu iras avec le regard de Dieu les flammes de la sainteté dans le regard n'est-ce pas beau n'avez-vous pas envie d'en être moi je peux vous dire que les 25 ans de Radio Maria ça va dépoter ça va dépoter vous savez pourquoi parce que je sens dans mon coeur comme un frétillement de plusieurs coeurs qui se disent moi je veux ça moi je veux vivre en Dieu je veux prier mon rosaire je veux que moi aussi un jour je sois cette étoile qui brille dans la sainteté du ciel de Dieu il ne tient qu'à toi alors Seigneur je te donne la gloire et je te remercie maintenant tu connais les peines et les combats de chacun tu connais Seigneur les défis à relever de chacun les blessures du passé les péchés les choix importants qu'il faut poser en ces 25 ans où nous fêtons Radio Maria et Marie veut que son fils soit fêté et honoré dans nos coeurs et bien Esprit Saint nous te demandons la grâce aujourd'hui par Marie en ce mois de mai de venir visiter cette assemblée maintenant ceux qui regardent ceux qui écoutent Radio Maria en ce moment qu'ils puissent être chacun touchés par ta grâce et qu'ils aient la force du oui et du fiat marial oui une si belle radio pour écouter la parole de Dieu mais non pas seulement écouter mais mettre en pratique alors Jésus merci que nous ne soyons pas seulement des auditeurs de Radio Maria mais de ceux qui saisissent la parole par la foi et qui la mettent en pratique heureux êtes-vous car vous avez bâti votre maison sur le roc et les tempêtes que vous aurez à subir ne pourront écrouler votre vie vous serez ferme alors frères et sœurs pendant quelques secondes je vous invite à fermer les yeux et à mettre votre vie devant le Christ avec une grande confiance car il n'est pas venu juger mais sauver il est tellement plein d'amour pour nous sur la croix son côté est ouvert lui qui a dit pardonne-leur ils ne savent pas ce qu'ils font aujourd'hui il est venu parce qu'il t'aime il est venu t'encourager parce qu'il t'aime il n'est pas venu te dire monte plus haut il est venu te chercher plus bas et te prendre dans ses bras pour t'amener plus haut à l'homme c'est impossible mais pas à Dieu alors mets ta vie maintenant avec ses joies et ses peines devant Jésus et devant Marie toi qui m'écoutes sur Radio Maria prends voilà mets ton cœur et ta vie en présence de Jésus et de Marie qui sont là là où tu es en ce moment et j'aimerais juste vous poser une question que vous seuls vous pouvez répondre la première question c'est désires-tu vivre selon le cœur de Dieu avec les choix les sacrifices que ça peut-être entraînera les décisions fermes pour rompre avec le péché mais c'est ton bonheur qui est en jeu voilà la première question prends le temps dans ton cœur de sonder ton cœur et de te dire est-ce que vraiment j'aimerais vivre ça frères et sœurs vous le savez lorsque nous commettons le mal nous le faisons bien souvent malheureusement aussi publiquement et parfois nous n'en avons même pas honte alors j'aimerais que pour ceux qui en tout cas le désirent chacun est libre Dieu est amour mais ceux qui désirent vivre selon le cœur de Dieu et qui veulent faire ce choix divin en union avec Marie à la gloire de la Trinité tout entière cher Père Fils Esprit Saint et bien je vous encourage et je vous invite dans votre liberté à lever votre main maintenant parce que c'est un choix qui doit être dans le monde visible c'est un choix qui ne doit pas avoir de honte qui est libre et moi j'aimerais interpeller car il ne sied pas d'avoir honte bien sûr ça fait partie de votre choix personnel vous n'êtes pas obligé de le faire mais j'aimerais quand même que cet engagement puisse être dans le monde visible devant le trône de Dieu devant les anges de Dieu merci Seigneur pour tous ceux qui ont levé leurs mains parce que tu es ce Dieu d'amour qui donne la grâce vous pouvez baisser votre main Jésus a reçu évidemment votre oui et je peux vous dire que là oui il y a l'action de grâce mais j'ai une deuxième question pour vous crois-tu te dit Jésus que je peux faire cela est-ce que tu crois que malgré tes faiblesses tes tiédeurs tes ambivalences tes humeurs est-ce que tu crois qu'il pourra le faire est-ce que tu crois que Jésus en tant que potier divin a le pouvoir de faire de toi une poterie finie alors réfléchis bien d'abord est-ce que tu crois qu'il peut transformer le quotidien de ta vie il va peut-être pas faire de toi un prédicateur international mais ton quotidien le plus simple quand tu cuisines quand tu aides tes enfants quand tu changes leur couche quand voilà tu pries avec ton époux ton épouse quand tu es en communauté quand tu travailles voilà que tout soit selon le cœur de Dieu dans la divine volonté alors ceux qui croient que Dieu peut le faire je vous encourage de nouveau à lever votre main Seigneur merci pour toutes ces personnes qui ont le désir et qui croient que tu peux le faire et qui sont dans cette démarche de sanctification merci Seigneur nous allons maintenant demander la grâce une grâce de consolation et de force force pour peut-être certains que ça fait des années que vous n'êtes pas allé vous confesser vous avez ce lourd fardeau et vous avez un peu peur ben n'ayez pas peur Jésus est le bon pasteur il connait déjà vos péchés il veut juste vous en libérer et les prêtres sont là pour ça et on en a plusieurs ici et que Dieu les bénisse et les fortifie dans ces temps si durs bénissons nos prêtres et prions pour eux c'est par leurs mains que Jésus vient à l'Eucharistie ils sont tellement combattus aujourd'hui et vous le savez et par nos prières nous serons comme une muraille avec Marie autour d'eux pour que nos pasteurs soient vraiment toujours protégés du mal Amen la force de rompre avec le mal et de vivre dans le bien et je suis certain aussi que Dieu va consoler aussi physiquement plusieurs d'entre vous qui souffrez alors chantons la gloire de Dieu remercions-le tous les jours dites-lui merci matin, midi et soir avant de prendre votre repas dites-lui merci et quand vous l'avez fini de le prendre dites-lui merci ça fera déjà six fois par jour c'est déjà énorme avant de vous coucher et en vous levant ça fait huit fois et puis quand vous avez une super situation qui arrive dites-lui merci et puis pour ceux qui veulent aller plus loin quand c'est dur dites-lui merci Jésus parce que je sais que tu es là et que tu me donneras la victoire alors voilà que ces cadeaux de l'action de grâce nous soient donnés à tous c'est dur c'est dur c'est dur c'est dur c'est dur